Musique 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 Bonjour Quel beau dimanche J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui se sont levés de bonheur ce matin Est-ce que ça se peut? Oui, moi le soleil m'a réveillé très tôt Je lui ai dit, coudonc, elle est donc bien tard la messe ce matin Il y a même quelqu'un qui est venu sonner à la porte à 9h Il dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de messe ce matin? Je lui ai dit, oui monsieur, elle est dans une heure Alors c'est pour ça, il me semble qu'on s'est levés de bonheur Le soleil, ça nous fait du bien Ça nous rend de bonne humeur Puis en plus, ça tombe bien À cause du festival Festival de l'érable Est-ce qu'il y a des festivaliers ici? Et mon Dieu! Bienvenue! J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui vont aller faire un tour Non? Alors, bien c'est ça Bienvenue! On est rendu au troisième dimanche de Pâques Et ça me faisait penser, pas nécessairement le troisième dimanche, mais les textes, la parole Faisaient penser à une histoire d'une grand-mère Qui avait décidé d'amener avec elle sa petite fille Quand est venu le moment de la consécration Quand c'est-à-dire le prêtre fait la prière pour demander à l'Esprit-Saint de venir dans le pain et le vin Pour qu'il devienne le corps et le sang de Jésus La grand-mère a touché sa petite fille Elle a dit Regarde bien Tu vas voir Jésus La petite fille a dit T'es-tu sûr que c'est Jésus? Dans l'évangile Saint Jean va dire à Pierre C'est Jésus C'est le Seigneur Il y avait des doutes Nous, quand nous venons célébrer l'Eucharistie Est-ce que nous sommes certains Que nous venons rencontrer Jésus? Jésus le ressuscité Sommes-nous convaincus de cela? Alors, si vous voulez Au cours de la messe On va se laisser questionner On va porter cette question de la petite fille T'es-tu sûr que c'est Jésus? Puis où est-ce qu'il est? Puis quand est-ce qu'on le voit? Lui le ressuscité Alors, traçons sur nous Le signe de la croix Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus-Christ Notre Seigneur L'amour de Dieu le Père La communion de l'Esprit-Saint Soit toujours avec vous Et avec Dieu Dans la confiance Que la saison de Pâques Vient insuffler en nos cœurs Implorons avec ferveur Jésus Notre Sauveur Seigneur Jésus Crucifié injustement Béni soit ton nom Et prends pitié de nous Au Christ élevé par Dieu Pour susciter la conversion Béni sois-tu Et prends pitié de nous Seigneur ressuscité Pour répandre l'Esprit de Dieu Béni soit ton nom Et prends pitié de nous Que Dieu tout-puissant Dans son amour Nous montre encore une fois Sa miséricorde Qu'il nous pardonne Tous nos péchés Nous conduisent À la vie éternelle Et maintenant Glorifions notre Dieu En chantant Gloire à Dieu Au plus haut des yeux Paix sur terre Aux hommes qui l'aiment Aux hommes qui l'aiment Aux hommes qui l'aiment Fils, mère et béchés Tu portes le péché Du monde Toi seul es le Seigneur Toi seul es le Très-Haut Gloire à Dieu Au plus haut des yeux Paix sur terre Aux hommes qui l'aiment Prions le Seigneur Garde à ton peuple Sa joie Seigneur Toi qui refais Ses forces Et sa jeunesse Tu nous as rendu La dignité De fils de Dieu Affermez-nous maintenant Dans l'espérance De la résurrection Par Jésus le Christ Ton fils Notre Seigneur Et notre Dieu Qui règne avec toi Dans l'unité Du Saint-Esprit Maintenant Et pour les siècles Des siècles Amen Vous pouvez vous asseoir Rencontrer le Christ ressuscité Ça donne de la force intérieure Ça donne du courage Notre bon sacristain Richard Me partageait un article Qu'il y avait dans le journal de Montréal Où on affirme Que la religion Chrétienne Les religions L'ensemble des religions Chrétiennes Ceux qui croient au Christ ressuscité Ce sont C'est la religion Qui est la plus persécutée Dans le monde 245 millions De chrétiens Sont persécutés Dans le monde Ça en fait beaucoup Alors Qu'est-ce qui peut donner Le courage À autant de personnes De vivre De passer À travers tout cela Si ce n'est D'avoir rencontré Jésus ressuscité Tournons-nous Vers la parole de Dieu Lecture du livre Des actes des apôtres En ces jours-là Les apôtres Comparessaient devant Le conseil suprême Le grand prêtre Les interrogea Nous vous avions Formellement interdit D'enseigner Au nom de celui-là Et voilà Que vous remplissez Jérusalem De votre enseignement Vous voulez donc Faire retomber sur nous Le sang de cet homme En réponse Pierre et les apôtres Déclarèrent Il faut obéir à Dieu Plutôt qu'aux hommes Le Dieu de nos pères A ressuscité Jésus Que vous aviez exécuté En le suspendant Au bois du supplice Celui que Dieu Par sa main droite A élevé En faisant de lui Le prince Et le sauveur Pour accorder à Israël La conversion Et le pardon Des péchés Quant à nous Nous sommes les témoins De tout cela Avec l'Esprit Saint Que Dieu a donné A ceux qui lui obéissent Après avoir fait fouetter Les apôtres Ils leur interdirent De parler au nom de Jésus Puis Ils les relâchèrent Quant à eux Quittant le conseil suprême Ils repartaient tout joyeux D'avoir été jugés dignes De survivre Des humiliations Au nom de Jésus Parole du Seigneur Je t'exalte Seigneur Tu m'as relevé Je t'exalte Seigneur Tu m'as relevé Quand j'ai crié vers toi Seigneur Mon Dieu Tu m'as guéri Seigneur Tu m'as fait remonter De l'abîme Et revivre Quand je descends Je t'exalte Seigneur Je t'exalte Seigneur Tu m'as relevé Faites le Seigneur Vous et ses fidèles Rendez grâce En rappelant Son nom très saint Sa colère Ne dure qu'un instant Sa bonté Toute la vie Je t'exalte Seigneur Je t'exalte Seigneur Tu m'as relevé Avec le soir Viennent les larmes Mais au matin Les cris de joie Tu as changé mon deuil En une danse Mes habits funèbres En parurent de joie Je t'exalte Seigneur Tu m'as relevé Que mon cœur Ne se t'aise pas Qu'il soit en fait Tout pour toi Et que sans fin Seigneur mon Dieu Je te rende grâce Je t'exalte Seigneur Je t'exalte Seigneur Tu m'as relevé Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu Et j'entendis la voix D'une multitude d'anges Qui entouraient le trône Les vivants Et les anciens Ils étaient des myriades De myriades Par milliers De milliers Ils disaient d'une voix forte Il est digne L'agneau immolé De recevoir puissance et richesse Sagesse et force Honneur Gloire Et louange Toute créature Dans le ciel Et sur la terre Sous la terre Et sur la mer Et tous les êtres Qui s'y trouvent Je les entendis Proclamer À celui Qui siège Sur le trône Et à l'agneau La louange Et l'honneur La gloire Et la souveraineté Pour les siècles Des siècles Et les quatre vivants Disaient Amen Et les anciens Se jetant devant le trône Se prosternèrent Parole du Seigneur Alléluia Alléluia La rolle du Seigneur Alléluia Alléluia La rolle de l'homme Mon cœur Le Christ est ressuscité Le Créateur de l'univers Le Sauveur des hommes Alléluia 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 Parole du Seigneur Alléluia Alléluia Parole dans nos cœurs Le Seigneur reçoit avec vous Et avec vous aussi Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean En ces temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples Sur le bord de la mer de Tibériade Et voici comment Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas Appelé d'Idym C'est-à-dire Jumeau Nathanaël De Cana de Galilée Les fils de Zébédée Et deux autres De ses disciples Simon-Pierre leur dit Je m'en vais à la pêche Ils lui répondent Nous aussi nous allons avec toi Ils partirent Et montèrent dans la barque Or, cette nuit-là Ils ne prirent rien Au lever du jour Jésus se tenait sur le rivage Mais les disciples ne savaient pas Que c'était lui Jésus leur dit Les enfants Auriez-vous quelque chose à manger ? Ils lui répondirent Non Il leur dit Jetez les filets à droite Et vous trouverez Ils jetaient donc les filets Et cette fois Ils n'arrivaient pas A le tirer Tellement il y avait de poissons Alors le disciple Que Jésus aimait Dit à Pierre C'est le Seigneur Quand Simon-Pierre entendit Que c'était le Seigneur Il passa un vêtement Car il n'avait rien sur lui Et il se jeta à l'eau Les autres disciples Arrivèrent en barque Traînant le filet Plein de poissons La terre n'était qu'à une centaine de mètres Une fois descendus à terre Ils aperçoivent Disposer là Un feu de braise Avec du poisson Posé dessus Et du pain Jésus leur dit Apportez donc de ces poissons Que vous venez de prendre Simon-Pierre remonta Et tira jusqu'à terre Le filet Plein de gros poissons Il y en avait Cent cinquante trois Et malgré cette quantité Le filet ne s'était pas déchiré Jésus leur dit alors Venez manger Aucun des disciples N'osait lui demander Qui es-tu ? Il savait que c'était le Seigneur Jésus s'approche Il prend le pain Et le leur donne Et de même Pour le poisson C'était la troisième fois Que Jésus ressuscité D'entre les morts Se manifestait A ses disciples Quand ils durent manger Jésus dit A Simon-Pierre Simon, fils de Jean M'aimes-tu vraiment ? Plus que ceci Il lui répond Oui Seigneur Toi tu sais Je t'aime Jésus lui dit Sois le berger De mes agneaux Il lui dit Simon, fils de Jean M'aimes-tu vraiment ? Il lui répond Oui Seigneur Toi tu sais Je t'aime Jésus lui dit Sois le pasteur De mes brebis Il lui dit Pour la troisième fois Simon, fils de Jean M'aimes-tu ? Pierre fut peiné Parce que la troisième fois Que Jésus lui demandait M'aimes-tu ? Il lui répond Seigneur Toi tu sais tout Tu sais bien Que je t'aime Jésus lui dit Sois le berger De mes brebis Amen, Amen Je te le dis Quand tu étais jeune Tu mettais ta ceinture Toi-même Pour aller là Où tu voulais Quand tu seras vieux Tu étendras la main Et c'est un autre Qui te mettra ta ceinture Pour t'amener Là où tu ne voudrais pas aller Jésus disait cela Pour signifier Par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu Sur ses mots Il lui dit Suis-moi Acclamons la parole de Dieu C'est le Seigneur A crié Jean à Pierre Mon Seigneur et mon Dieu A dit Saint Thomas Quand il a rencontré Jésus ressuscité Des cris de joie Des cris d'admiration Des cris presque D'adoration Devant Jésus Des cris qui expriment Un changement Un changement radical Dans la vie De ces hommes Et de ces femmes Qui ont rencontré Le Christ ressuscité Un changement Qui nous fait passer De la peur A l'audace Qui nous fait passer Du doute A la foi Qui nous fait passer Du désespoir A l'enthousiasme T'es sûr Que c'est Jésus Les apôtres Avaient des doutes Ils n'étaient pas certains Ça ne veut pas dire Qu'ils étaient incroyables Ça veut dire Qu'ils doutaient À des moments Ou l'autre Dans leur vie Comme on disait Dans l'évangile Dans la joie Ils n'osaient pas Y croire Ils restaient saisis D'étonnement Et Jésus leur dit Venez déjeuner Aucun n'osait Demander Qui es-tu Ils se doutaient Que c'était bien Le Seigneur Ce qui est important De comprendre C'est Que ce passage De Jean Ce qu'il veut Nous dire Entre autres C'est que Lorsqu'on rencontre Le Christ Ressuscité On commence À vivre De sa vie À lui Sa vie Elle est déjà Présente en nous Sa vie éternelle Sa vie en plénitude C'est déjà commencé Ah c'est pas C'est pas rempli tout le temps C'est pas à 100% Mais c'est déjà Commencé Que ce soit Marie-Madeleine Très tôt le matin De Pâques Elle qui s'avançait En pleurant Jusqu'au tombeau Elle revient Toute joyeuse Parce que Jésus L'a appelée Par son nom Marie Quand on pense Aux disciples Démahus Qui retournaient Vers leur village Après la mort De Jésus Celui à qui Il avait mis Tout leur espoir Et qui à un moment donné En écoutant Le troisième passager Le troisième Qui marche avec eux Viennent le cœur Tout brûlant Et qui finissent Par le reconnaître Au moment De la fraction Du pain Ils retournent En courant Vers Jérusalem Et qui dit Oui vraiment Le Christ est ressuscité Que ce soit Thomas Comme on l'a vu La semaine dernière Thomas qui Ne croyait pas Le témoignage De ses amis Et qui disait Si je ne mets pas Mon doigt Dans le trou De ses mains Si je ne mets pas Ma main dans son côté Je ne croirais pas Et qui rencontre Jésus Qui lui dit De le toucher Pas nécessaire De le faire Voilà Que Thomas Va faire peut-être La plus belle Déclaration De foi La plus belle Profession De foi Et qui va dire Mon Seigneur Et mon Dieu Vous savez Quand Quand j'étais Au Paraguay Je ne le sais pas Ici Dans l'ancien temps Peut-être que Les plus âgés Parmi nous Pourront me le dire Au Paraguay Lorsqu'on célèbre La messe Et que le prêtre Présente Le corps du Christ Prenez ceci Et mon corps Livré pour vous Les gens répondent La réponse De Thomas Puis ils disent Tout bas Mon Seigneur Et mon Dieu Eux autres Ils disent En espagnol Est-ce qu'il y en a Qui se rappellent Avant les changements Avant la messe En français Si lorsque le prêtre Présentait ça On disait Quelque chose De similaire En latin Évidemment On ne se souvient Pas de ça Personne Non Mon Seigneur Et mon Dieu C'est peut-être Une habitude Qu'on pourrait prendre Je ne veux pas Vous l'imposer Mais de reconnaître Un peu comme La question de la petite fille T'es-tu sûr Que c'est lui? Oui je suis sûr Mon Seigneur Et mon Dieu À quoi ça sert De croire En la résurrection? À quoi ça sert De reconnaître Jésus Dans notre vie S'il ne vient pas Changer Notre façon d'être? Pas De le faire De façon volontaire Pas de s'obliger À le faire Mais de le faire Parce que ça vient Du dedans Une transformation Par son esprit saint La fête de Pâques Qu'on continue De célébrer Jusqu'à la Pentecôte Et à tous les dimanches Cette fête-là Nous invite À renaître À renaître Avec le Christ Au lieu de nous limiter Seulement À nos possibilités humaines À nos capacités humaines À aller beaucoup plus loin Humainement Tu ne peux pas demander À quelqu'un de pardonner Non Surtout pas Soixante et dix fois Sept fois C'est impossible Humainement Mais quand la vie De l'esprit saint Agit en nous Quand la rencontre Du ressuscité Le ressuscité Qui a soufflé La paix Sur ses disciples Qui l'avaient laissé tomber Puis qui vient renaître Quand cette vie-là arrive Oui, ça nous arrive peut-être D'aller plus loin Dans le pardon Puis d'accorder un pardon Encore Et encore Pour en arriver à dire Oui, je suis sûr Que c'est Jésus On est invité À porter Un nouveau regard Sur les personnes Qui nous entourent À porter un nouveau regard Sur notre vie Personne ne peut dire Que Jésus est Seigneur Sans l'Esprit Saint Nous dit Saint Paul Vivre de la vie nouvelle C'est avoir cette conviction De pouvoir rencontrer Jésus Dans notre quotidien À différents moments À travers différentes personnes Et notre défi Comme chrétien Comme baptisé Eh bien, c'est de révéler C'est d'enlever le voile C'est de montrer Où Jésus est présent Où Jésus se manifeste Encore aujourd'hui C'est de partager Qu'est-ce que Jésus a changé Dans ma vie Depuis que je l'ai rencontré C'est juste ça Et c'est tout ça Ça c'est de vivre Comme des ressuscités Comme ceux qui ont rencontré Le Christ Que ce soit Les apôtres Que ce soit Tous ceux Qui ont suivi Par la suite Dans l'histoire Souvent J'entends des personnes Des parents Me partager Leur tristesse En disant Qu'ils ont De la difficulté À transmettre La foi Aux générations Suivantes C'est comme Si pour moi Ils exprimaient Leur déception De voir Que leurs enfants Ne vivent pas Leur foi De la même façon Qu'eux En n'allant pas À la messe Par exemple Je pense qu'il y a une chose Qui est importante Qu'on doit se rappeler Lorsqu'on parle De communiquer D'une expérience De foi On ne dit pas De communiquer Un attrait Pour les sacrements La messe Ou le pardon Ou le baptême Par exemple C'est pour ça Qu'on dit Communiquer la foi Quand on regarde Dans l'évangile C'est à toute fin Des évangiles C'est à la toute fin De la présence De Jésus Sur terre Que les sacrements Sont arrivés Ce que Jésus A fait pendant Toute sa vie C'était de De manifester L'amour de Dieu C'était de le révéler À travers ses signes À travers ses miracles Et c'est juste La veille de sa mort Qu'il a institué L'Eucharistie Et nous On pense peut-être Que c'est à force D'aller à la messe Qu'on va finir Par avoir la foi C'est le chemin inverse Peut-être Oui Qu'à l'occasion De l'Eucharistie Qu'à l'occasion De nos rassemblements On va arriver À vivre un moment De rencontre intime Avec Dieu Avec Jésus Mais c'est pas Automatique C'est pas parce que Si j'y vais De façon obligatoire Que je Comment je dirais Que j'accomplis Un commandement Une règle Une loi Que je vais Nécessairement Me convertir Si j'ai l'esprit Ailleurs Tout le temps Que je suis ici Tout le temps Que Durant la célébration Mon corps Fait acte de présence Mais mon esprit Est ailleurs Il n'y a pas De rencontre Possible D'abord Une rencontre Personnelle Avec Jésus Ressuscité Jésus Ressuscité Qui se manifeste En tellement D'occasion Qui se manifeste Lorsque deux Ou trois Sont réunis En mon nom Je suis au milieu De vous Nous dit Jésus On est beaucoup Plus que deux Trois Qu'est-ce qui nous Réunit ce matin Qui est-ce Qui nous réunit Ce matin Si ce n'est pas Jésus À travers Son esprit Saint Possibilité De rencontrer Jésus À travers Sa parole Sa parole Qui n'est pas L'être morte Mais qui vient Nous visiter Qui vient Nous interpeller Qui vient Nous toucher Peut-être pas De la même façon À tous les dimanches Ou à tous les jours Que je la fréquente Mais combien De personnes Vont témoigner Mon Dieu Ce matin La parole A bord Chouin Ça m'a touché Elle revient À tous les trois ans Cette parole-là Mais un matin Je ne sais pas À cause de ce que je vis Dans le contexte Dans lequel je suis Ça me touche Ça c'est une rencontre Avec le ressuscité Il est là présent Quand au moment De l'Eucharistie On communie À Dieu Voici le corps Du Christ Sous l'apparence D'un morceau De pain On peut vivre Aussi Cette rencontre Avec le Christ Quand je prends Conscience Que ce que j'ai Ce que je reçois Dans mes mains C'est le corps De mon Dieu C'est extraordinaire Quand j'en prends Conscience Je peux poser Le geste De façon automatique De façon routinière Puis il ne se passe rien Le défi C'est d'être conscient De ce que nous vivons Quand le prêtre Nous dit Ou le ministre De la communion Nous dit Le corps du Christ Qu'est-ce qu'on répond Amen Qu'est-ce que ça veut dire Amen Ça ne veut pas dire Merci Ça ne veut pas dire Merci Puis il y a des gens Qui disent merci Amen Ça veut dire C'est vrai Le corps du Christ C'est vrai C'est le corps du Christ C'est vrai Que c'est mon Dieu Que je vais recevoir C'est mon Dieu Qui entre en moi Qui communie Avec moi C'est Dieu Qui se marie Avec moi Le mystère De l'alliance Il entre en moi Il est en moi Notre défi Comme baptisé Nous qui avons rencontré Le Christ C'est à nous D'être en contact Avec cette présence divine Qui est en nous C'est à nous De le voir Aussi autour de nous Et de le partager Vivre en ressuscité C'est plus que Que juste dire Des prières Vous savez On peut dire Des prières Et ne pas prier On dit des mots Mais le cœur Y est pas C'est juste du bout Des lèvres Ça peut arriver Et ça peut nous Surprendre Souvent C'est plus que ça Être baptisé Puis partager Cette vie De ressuscité C'est plus que De se sentir obligé De respecter Une sorte de tradition Combien de personnes Vont venir De tradition Pourquoi vous faites Baptiser par tradition Pourquoi vous venez À messe À Noël Par tradition On trouve ça beau C'est cute Ça nous ramène Quand on était petit On est un petit peu Nostalgique C'est plus que ça Être baptisé Ressuscité C'est plus qu'avoir Un paquet de connaissances Il y a plein De théologiens Qui ne sont pas Croyants Il y a plein De personnes Qui ont des Bâques Maîtrises Puis même peut-être Doctorat En théologie Et qui ne croient pas Parce que ça se passe Juste ici Il n'y a pas eu De rencontre personnelle Dans la prière Il n'y a pas eu De rencontre personnelle À l'intérieur Avec Jésus Est-ce qu'il est Trop tard Quand on regarde Peut-être Tous les efforts Qu'on a fait Quand on regarde Les difficultés Qu'on rencontre L'Évangile Nous dit que non Quand Pierre Jean Et tous les autres Ont travaillé Ont peiné Toute la nuit Jésus leur dit Tirer le filet À droite Et c'était La profusion Peut-être Que nous On peut avoir L'impression Que rendu Dans un âge Avancé On se dit Il me semble Que j'ai tout essayé Si on écoutait La parole de Jésus Nous dire Relance-les Le filet Encore une fois Tente Encore une fois Peut-être Qu'on va rencontrer La profusion Et témoigner On peut peut-être Avoir l'idée Ou la pensée D'être défavorisé Par rapport À ces hommes Qui ont rencontré Jésus Sur la berge Mais Changeons notre regard On est plutôt Favorisés Nous qui pouvons Le rencontrer À tous les jours Dans sa parole Dans nos frères Nos sœurs Dans l'Eucharistie Dans nos rassemblements Amen Amen Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je croise à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des... à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avant de partager le don abondant du pain que Jésus a préparé pour nous, implorons, Dieu le Père, que notre prière soit source de bénédiction pour l'Église et pour le monde. Et après chacune des intentions, nous répondrons, écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour la société trop souvent écrasée par les sourcils matériels. Que les témoignages des disciples de Jésus élargissent ses horizons. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour les personnes qui cherchent le sens de leur peine et de leur joie. Que la parole des disciples de Jésus leur ouvre les portes de la vie. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour les gens accablés par la souffrance et la solitude. Que la ferveur des disciples de Jésus ravive leur courage. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour les victimes de persécutions en raison de leur foi. Que les droits et libertés de la personne soient toujours plus respectés dans le monde. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, nous te prions pour l'Église, l'immense famille des sauvés. Qu'elle proclame sans peur la puissance du nom de Jésus. Écoute-nous, Seigneur. Père de Jésus-Christ, entends notre prière en ce dimanche où brigue la Pâque de ton Fils. Inspire-nous la joie de faire connaître son nom en tous lieux, puisqu'il règne désormais avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir. À l'occasion de cette messe pour le festival de l'érable, il y a un geste qui va être posé, c'est qu'on va offrir au Seigneur un panier. Un panier dans lequel on retrouve des produits de l'érable. Produits de la terre, comme on l'offre. On offre le pain et le vin. Produits de la terre, produits aussi du travail des hommes et des femmes qu'on veut présenter. Puis, de faire en sorte que ces produits-là, qu'on offre, qu'on présente au Seigneur, ce soit le lieu de l'occasion où on puisse se réunir entre nous, se réjouir, partager. Qui nous aide aussi, bon, sûrement à faire des produits, mais que ce soit toujours dans une occasion de joie, de partage. Parce que sucrer le bec, c'est bon, ça fait du bien. J'invite madame, voyons, je l'ai oublié, Yolande, Yolande Saint-Amand, à nous apporter l'offrande. J'imagine que c'est un produit qui provient du festival, de toute la région. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous nos voies, le cœur tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de même, pour nous le pétons. Marie-même, tu soumères, nous te bénissons. Marie-même, regarde-nous dans la paix, refuse tes pécheurs, protège tes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prions ensemble au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Applaudissements Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nous. Élevons notre cœur. Nous le vons à notre cœur. Pour cette vie nouvelle que Dieu nous donne, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Amen. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Sainte, 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 s Au nom du Seigneur, au Zara, au Zara, au Pûre de Dieu, au Zara, au Pûre de Dieu. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne ma vie. C'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pour lui. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son vie, en ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père Très-aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Oui, Père, reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, 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 Amen. Unis dans le même esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vie qui vit en nous. Nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont repensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En ce pays, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, que tu es le pire, que nous sommes dans la paix, que nous sommes dans la paix, que nous sommes dans la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes appôts, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Père de Sœur, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. Je vous remercie. C'est parti. 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 Le premier midi, à 1h30, il y a une porte ouverte au presbytère. Bon. Peut-être qu'il y en a qui disent, comment ça, qui font ça en même temps que le festival de l'érable. Écoutez, c'est une organisation qui se fait à grandeur du Québec. C'est plein d'endroits au Québec qui, aujourd'hui, ouvrent leurs portes. Ils ont fait parti de ce mouvement-là. Alors, ça s'appelle la Présence religieuse intercommunautaire. Et puis, bon, il y en a à Gaspé, il y en a à Saint-Hilaire, il y en a à Québec, il y en a Montréal, la Laval, et il y a le présbytère de Plessyville. Alors, c'est cet après-midi, c'est à 1h30, c'est une porte ouverte. Ceux qui se sont toujours posé des questions à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là, on peut vous l'expliquer, on peut vous le présenter. Il y a Eisner, André et Marcel qui vont donner un témoignage de comment ils ont été appelés à travers ça. On peut vous expliquer, ça ressemble à quoi une semaine d'un curé, ça ne dit pas juste des messes, ça ne mange pas juste des hosties non plus, alors il y a d'autres choses qui se passent. Alors, c'est tout ça qu'il y a cet après-midi, d'1h30 peut-être jusqu'à 4h, 4h30, tout dépendra de l'affluence qu'on aura au présbytère. Et vous êtes les bienvenus, puis c'est gratuit. On vous rappelle aussi que la campagne de la CVA bat son plein, et nous vous remercions à l'avance de l'aide que vous nous apportez. pour nous aider à construire, à continuer de faire notre communauté de plus en plus vivante. La semaine prochaine, le 11 mai, on a de la grande visite. C'est l'archevêque de Québec, Mgr Cyprien Lacroix, Gérald Cyprien Lacroix, qui vient confirmer les jeunes ici à Fatima à 10h30 et à 4h à Saint-Calix pour les adultes. Donc, deux célébrations de la confirmation la semaine prochaine, si vous avez le goût d'échanger avec lui, de lui serrer la main ou de lui faire une demande spéciale, ce sera l'occasion de le faire. Au cours des messes des 18 et 19 mai, c'est-à-dire la semaine suivante, on va procéder à la bénédiction des semences. Alors, ce n'est pas grand-chose, on apporte des semences de pelouse, c'est ce qu'on vous fournit. On vous demande d'apporter peut-être une petite enveloppe pour apporter des semences chez vous, puis les semer autour de la maison. Ça ne peut pas faire de tard, je ne pense pas. Alors, ce sera la bénédiction les 18 et 19 mai. Pour terminer, j'invite Mme Yolande Saint-Amand qui veut vous lancer une petite invitation. Bonjour, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je suis Yolande Saint-Amand, conseillère municipale pour la Ville de Plessyville. Je suis mandatée par le Festival de l'Érable. Je voulais juste vous inviter tout simplement, sans vouloir enlever les visites au prosbytère, c'est toujours la même chose. Il y a la parade du festival à partir de midi, qui part de la rue Vallée, qui monte sur Saint-Calix et descend sur des érables. Il fait tellement beau, pourquoi ne pas en profiter, sortez vos chaises. Les gens qui paradent sont toujours très contents de vous voir. Par la suite, il y a une partie de tir derrière l'aréna. Alors, vous pouvez venir, si vous avez des enfants, les petits-enfants à l'intérieur, il y a une petite ferme, il y a des jeux gonflables. Alors, c'est une belle occasion d'emmener nos tout-petits. Ça va nous faire vraiment plaisir. Et par la suite, les Blancs de mémoire, il y en a qui connaissent. C'est des gens qui sont de Lourdes et de Villeroy. Alors, c'est de la musique traditionnelle. Alors, vous êtes vraiment invités. Alors, ça nous fait plaisir. Puis, au nom du Festival de l'Érable, alors, M. le curé, avec vos amis prêtres, vous pourrez déguster ces bons produits qui sont de chez vous. On va attendre que l'archevêque vienne. Oh, parfait, ça c'est bon. Parce que lui, il vient de la Beauce, hein. On va lui montrer qu'il a le meilleur sirop, il est ici. Ah, mais la capitale mondiale de l'érable, c'est Plessyville. Ça a été enregistré. Alors, merci beaucoup pour que vous êtes en grand nombre. Merci bien. Avec plaisir. Le Seigneur... Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse. Qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix, une fois que vous êtes ici. Amen. Très belle journée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501